Saviez-vous qu'il existe potentiellement un lien entre hyperthyroïdie et fibrillation atriale chez le cheval ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une étude publiée en 2022 dans le journal of Veterinary Cardiology et réalisée par Fetterwurst et ses collaborateurs. Il s'agit d'une étude prospective visant à mettre en évidence un éventuel lien entre la fibrillation atriale et l'hyperthyroïdie, comme cela est rapporté chez l'homme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure véto du podcast Vet Masterclass. Je suis le docteur Sarah Prado, vétérinaire équin. Je vous propose de vous accompagner pendant quelques minutes pour vous partager les dernières actualités en matière de médecine et de chirurgie équine. Nous avons sélectionné pour vous les dernières publications, le meilleur des nouveautés. Sans vous déplacer, confortablement installé ou au volant de votre voiture, vous restez à jour et vous prenez ce moment pour vous. Bienvenue à bord ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un article publié en août 2022 dans les Journal of Veterinary Cardiology et qui a été rédigé par Fetterwurst. Il s'agit d'une étude prospective basée sur des cas cliniques où l'objectif était de savoir si la fibrillation atriale chez le cheval pouvait également avoir un lien avec l'hyperthyroïdie, comme ça a pu être décrit chez l'humain. Donc en effet, l'hyperthyroïdie est connue comme étant un facteur prédisposant à la fibrillation atriale chez les humains. D'autres effets cardiovasculaires... Vous avez envie d'en savoir plus ? Pour écouter l'intégralité de ce quart d'heure véto et profiter chaque semaine d'un nouvel épisode, il vous suffit de vous abonner. Pour un prix inférieur à celui d'un abonnement à une revue scientifique vétérinaire, recevez chaque semaine l'analyse et la synthèse d'un article impactant avec un fort intérêt dans votre quotidien. Pour vous abonner, c'est très simple, le lien est dans la description. A tout de suite !